Droite parallèle et perpendiculaire, deuxième partie Comment trouver l'équation d'une droite connaissant les coordonnées de l'un de ses points et l'équation d'une droite qui lui est parallèle? Exemple 3 Trouver l'équation de la droite D2 qui passe par le point 1,2 et qui est parallèle à la droite d'équation D1, Y égale moins 5X plus 1,5 Alors notre objectif c'est de trouver l'équation d'une droite, n'est-ce pas? Et vous avez vu précédemment que lorsque vous connaissez un point, alors un point connu X1, Y1 ainsi que la pente Vous utilisez la formule M égale Y moins Y1 sur X moins X1 afin de trouver l'équation de la droite, n'est-ce pas? Ici nous connaissons la valeur d'un point qui est le point 1,2 Alors les valeurs X1 et Y1 sont connues Est-ce que nous connaissons la valeur de la pente M? Non, pas directement Mais cependant on nous donne l'équation d'une droite qui est parallèle à celle qui est recherchée Alors vous savez que lorsque deux droites sont parallèles, les pentes sont égales Alors tout ceci pour dire que si on arrive à trouver la pente de la droite donnée Et bien la valeur de cette pente là sera exactement la valeur de la pente recherchée Car les deux droites ont la même valeur de pente puisqu'elles sont parallèles Alors la pente de la droite D1 sera en fait la pente de la droite D2 Donc la droite recherchée Alors ce que l'on va faire c'est que nous allons trouver la pente de la droite D1 Donc si l'on prend notre droite D1 qui est Y égale moins 5X plus 1,5 Et que nous trouvons la valeur de M1 Alors une fois que nous aurons la valeur de M1 Nous allons associer cette valeur là à M2 Pour trouver l'équation de la droite D2 Donc notre droite D2 c'est la droite recherchée ici Alors M1, la valeur de M1 ici est de moins 5, n'est-ce pas? Donc M1 égale à moins 5 car c'est le coefficient de X Alors l'analyse que l'on fait c'est qu'on dit Puisque nos deux droites sont parallèles Parce qu'on cherche une droite parallèle à la droite d'équation D1 Puisque D1 est parallèle à D2 Nous avons que M1 sera égale à M2 qui sera égale à moins 5 Alors la pente de la droite recherchée sera aussi de moins 5 Puisque les deux droites ont la même pente Donc une fois que ceci est trouvé Nous sommes prêts à appliquer notre formule Y-Y1 sur X-X1 qui est égale à M Alors le point X1, Y1 est ici le point 1, 2 Et la valeur de M est de moins 5 Alors voici nos informations ici Moins 5 et notre point 1, 2 Allons-y avec la substitution des valeurs dans la formule Nous aurons donc ici Moins 5 égale Y-Y1 qui est 2 Sur X-X1 qui est de 1 Donc en faisant le produit croisé Pour arriver à exprimer notre équation Sous la forme Y égale à Mx plus B En passant vous avez un petit 1 ici Nous obtenons moins 5 fois X-1 Égale à 1 fois Y-2 Ceci donne maintenant moins 5X Donc en multipliant ici Moins 5 fois X-5X Et moins 5 fois moins 1 plus 5 Égale à 1 fois Y-Y Et 1 fois moins 2, moins 2 Et ensuite on isole le Y Pour présenter l'équation sous la forme Y égale Mx plus B Alors isolons Y à droite de l'équation Puisque le coefficient est positif ici Donc Y à droite Et à gauche moins 5X plus 5 plus 2 Alors ceci donne Y égale moins 5X plus 7 Et si on replace ceci sous la forme Y égale Mx plus B Nous allons intervertir les deux membres de l'égalité Nous avons Y égale à moins 5X plus 7 En interchangeant tout simplement Les deux membres de part et d'autre de l'égalité Donc Y égale à moins 5X plus 7 Est l'équation recherchée Alors si on récapitule les étapes C'est que puisque nous connaissions une droite Qui était parallèle à la droite recherchée Nous avons utilisé d'abord l'équation de la droite D1 Et nous avons déterminé la valeur de sa pente Et associé également cette pente à la valeur de la pente pour la droite recherchée Puisque les deux droites sont parallèles Et ensuite nous avons appliqué notre formule pour trouver l'équation d'une droite Et donc nous sommes arrivés ici à l'équation Y égale à moins 5X plus 7 Alors voici la réponse finale L'équation de la droite est Y égale à moins 5X plus 7 Alors voilà comment on fait pour trouver l'équation d'une droite Connaissant un point Et connaissant l'équation d'une droite qui lui est parallèle Nous utilisons la pente de la droite qui lui est parallèle tout simplement Pour trouver l'équation Exemple 4 Trouvez l'équation de la droite D2 Qui passe par le point 5,0 Et qui est parallèle à la droite d'équation D1 Qui est Y plus 4 tiers X moins 6 égale à 0 Encore ici nous connaissons les informations suivantes Nous avons le point 5,0 Qui est notre point X1,Y1 Nous ne connaissons pas directement la pente de la droite Mais cependant nous savons que notre droite recherchée Est parallèle à la droite d'équation Y plus 4 tiers X moins 6 égale à 0 Si elle est parallèle à cette droite là C'est qu'elle aura exactement la même pente Alors trouvons la pente de la droite D1 Et nous allons ensuite attribuer à la droite D2 Cette même pente que nous allons avoir trouvé pour la droite D1 Alors pour la droite D1 Nous allons la placer sous la forme Y égale MX plus B Pour connaître la pente de la droite Donc Y plus 4 tiers X moins 6 égale à 0 Isolons Y Donc Y égale à moins 4 tiers X plus 6 Donc la pente M1 est égale à moins 4 tiers Qui est le coefficient ici de X Donc ceci est la pente de la droite D1 Et nous indiquons notre analyse que puisque D2 est parallèle à D1 La pente M2 sera égale à la pente de M1 Qui est égale à moins 4 tiers Nous avons donc que M2 sera égale à moins 4 tiers Et nous avons toujours notre point qui est 5 0 Avec ceci nous appliquons notre formule pour trouver l'équation de la droite Y moins Y1 sur X moins X1 qui est égale à M Remplaçons les valeurs de M, X1 et Y1 dans l'équation Alors la pente est de moins 4 tiers Égale à Y moins Y1 vaut 0 Et X1 vaut 5 Alors Y moins Y1 Donc Y moins 0 sur X moins 5 Nous effectuons le produit croisé Donc 3 fois Y moins 0 Égale à moins 4 fois X moins 5 Alors Y moins 0 donne Y Donc 3Y égale à moins 4X plus 20 Donc moins 4 fois moins 5 égale plus 20 On divise par 3 les deux membres pour isoler le Y Donc Y égale à moins 4 tiers X plus 20 tiers Alors voici la réponse finale L'équation de la droite est Y égale moins 4 tiers X plus 20 tiers Alors faites attention en général à cette étape-ci Pour ne pas faire d'erreur de calcul Surtout dans les signes Donc faites attention aux signes Par exemple moins 4 fois moins 5 donne plus 20 Donc portez une petite attention supplémentaire Pour ne pas faire d'erreur de calcul Voilà Essayez maintenant de résoudre l'exemple 5 par vous-même Mettez la vidéo à pause Et je reviens avec la solution Voici la solution de l'exemple 5 Nous cherchons l'équation de la droite D2 Qui passe par le point P 4 tiers moins 4 tiers Et qui est parallèle à la droite d'équation D1 Qui est moins une demi X moins 2 tiers Y égale à 10 Alors nous avons la droite d'équation D1 Et nous avons un point connu 4 tiers moins 4 tiers Nous avons besoin de la pente de D2 Afin d'appliquer notre formule pour calculer l'équation de la droite D2 La pente de D2 sera la même que la pente de l'équation D1 Puisque les deux droites sont parallèles Alors afin de trouver la pente de la droite D1 Nous devons placer l'équation sous la forme Y égale à Mx plus B Ce qui vous donne Y égale à moins 3 quarts X moins 15 Donc la pente de la droite 1 est égale à moins 3 quarts Et puisque notre droite recherchée D2 est parallèle à la droite D1 Les deux pentes seront égales Alors la pente de la droite 2, celle qui est recherchée Sera aussi de moins 3 quarts Donc nous avons appliqué la formule M égale Y moins Y1 sur X moins X1 Qui est celle-ci avec les valeurs de M, de X1 et de Y1 Ceci vous a donné comme équation Y égale à moins 3 quarts X moins 1 tiers Alors l'équation de la droite est Y égale à moins 3 quarts X moins 1 tiers Voilà pour ça Maintenant voyons comment trouver l'équation d'une droite Lorsqu'on connait les coordonnées d'un point Et lorsqu'on connait aussi l'équation d'une droite qui lui est perpendiculaire Exemple 6 Une droite a pour équation Y égale à moins 3 X plus 6 Déterminez l'équation de la droite qui est perpendiculaire à la première Et qui passe par le point 2 moins 1 Alors c'est le même principe qu'avec les droites parallèles Nous allons appliquer éventuellement notre formule M égale Y moins Y1 sur X moins X1 Notre point X1 et Y1 nous l'avons ici C'est le point 2 moins 1 Alors il nous manque comme information la pente de la droite recherchée Alors on nous dit que cette droite est perpendiculaire à cette droite-ci Alors notre droite recherchée est perpendiculaire à la droite Y égale moins 3 X plus 6 Nous allons la nommer D1 Alors écrivons D1 qui est Y égale moins 3 X plus 6 Donc M1 est égal à moins 3 D'accord? C'est la pente de la droite numéro 1 La droite que l'on cherche lui est perpendiculaire Et l'on sait que deux droites qui sont perpendiculaires C'est-à-dire qui se croisent avec un angle de 90 degrés Sont telles que M1 fois M2 est égal à moins 1 Vous vous souvenez de ça? Et aussi nous pouvons exprimer ceci par le fait que Les deux pentes sont l'inverse et opposées l'une de l'autre Donc on va dire que puisque M1 est égal à moins 3 Et que D1 est perpendiculaire à D2 Ceci est le symbole pour montrer que les droites sont perpendiculaires M2 sera égal à Et là on va appliquer notre truc Nous allons inverser et changer le signe de M1 Alors puisque c'est écrit moins 3 Et que moins 3 est en fait moins 3 sur 1 N'est-ce pas? Notre M2 sera 1 sur 3 Nous allons renverser ceci Et puisque M1 était négatif Bien notre M2 sera positif Alors nous utilisons la pente de la première droite Nous renversons et nous changeons le signe de cette valeur là Et ceci nous donne la pente de la droite que l'on cherche Puisque la droite que l'on cherche est perpendiculaire à la première Nous avons donc notre valeur de M2 recherchée Et nous avons également le point qui est disponible Donc c'est le point 2 moins 1 Ceci notre petit point X1 Y1 Nous sommes donc prêts à appliquer notre formule pour trouver l'équation d'une droite Qui est M égale Y moins Y1 Sur X moins X1 J'attire votre attention sur le fait qu'il est très important d'indiquer ici l'analyse Vous devez expliquer par exemple dans un examen ou dans un exercice Pourquoi vous donnez à M par exemple la valeur ici 1 tiers Donc ça doit être expliqué avant Vous devez nous dire pourquoi D'où vient le fait que M est égal à 1 tiers Bien on explique tout simplement que Les deux droites sont perpendiculaires Et que puisqu'elles sont perpendiculaires Nous dégageons la valeur de M2 par rapport à la valeur de M1 Donc en continuant Ceci donne 1 tiers égale Y moins Y1 Donc moins moins 1 Sur X moins 2 Nous continuons avec le produit croisé ici Donc 3 fois Y plus 1 Donc Y moins moins 1 donne Y plus 1 Égale à 1 fois X moins 2 Alors 3 fois Y 3Y 3 fois 1 plus 3 Est égale à 1 fois X X 1 fois moins 2 moins 2 Isolons Y Alors 3Y est égale à X moins 2 Et ceci devient moins 3 à droite Donc 3Y égale à X moins 5 Et en divisant par 3 des deux côtés Pour isoler notre Y Nous retrouvons Y égale à 1 tiers X Moins 5 tiers Voilà Alors la réponse finale L'équation de la droite est Y égale à 1 tiers X moins 5 tiers Alors si on récapitule un petit peu les étapes L'idée c'est que lorsque vous avez les coordonnées d'un point Et l'équation d'une droite qui lui est perpendiculaire Bien en trouvant la pente de la première droite Ici, cette pente ici Qui était de moins 3 Bien le fait que cette droite là soit perpendiculaire à celle que l'on cherche On applique le principe suivant Que M1 fois M2 donne moins 1 Et donc plus simplement Que M2 est l'inverse et opposé de M1 Donc qui était ici votre valeur de plus 1 tiers On a inversé, on a changé le signe de la pente de la première droite Donc maintenant que la pente de la deuxième droite, celle recherchée est connue Et que l'on connait un point On applique notre formule ici M égale Y moins Y1 sur X moins X1 Et donc on fait comme d'habitude Et on trouve l'équation de la droite Qui est Y égale 1 tiers X moins 5 tiers Voilà Je vous laisse essayer l'exemple 7 par vous-même Et je reviens avec la solution Voici la solution de l'exemple 7 Alors j'ai nommé D1 la droite connue Y égale X sur 4 plus 3 Et D2 la droite recherchée Donc puisque D1 est perpendiculaire à D2 Nous avons que M1 fois M2 égale à moins 1 Donc nous pouvons trouver la valeur de la pente de la droite recherchée Qui sera l'inverse et opposé de 1 quart ici Donc M2 sera égale à moins 4 Moins 4 sur 1 Donc moins 4 Nous avons la valeur de la pente de la droite recherchée Et dans votre texte Vous aviez également la valeur de l'ordonnée à l'origine La valeur de l'ordonnée à l'origine est de moins 1 demi Alors ici il n'est pas nécessaire d'appliquer la formule M égale Y moins Y1 sur X moins X1 Puisque lorsqu'on connait la pente et l'ordonnée à l'origine Nous pouvons directement appliquer notre forme d'équation Y égale à Mx plus B Alors puisque l'ordonnée à l'origine est de moins 1 demi Et que la pente est de moins 4 Votre équation est tout simplement Y égale à moins 4X moins 1 demi Mx plus B Donc voilà la réponse pour l'exemple 7 C'est évidemment correct d'appliquer la formule au long Mais c'est un petit peu plus long pour rien Vous pouvez directement appliquer votre forme Y égale Mx plus B Lorsque vos deux paramètres sont connus Exemple 8 Je vous laisse également essayer cet exemple par vous-même Mettez la vidéo à pause et je reviens avec la solution Solution de l'exemple 8 Nous avons une droite d'équation 3 quarts X égale à 2Y Et nous cherchons l'équation de la droite qui lui est perpendiculaire Et qui passe par l'origine Alors l'origine c'est le point 0,0 n'est-ce pas? Donc tout d'abord nous prenons notre équation de la droite D1 Et nous la plaçons sous la forme Y égale Mx plus B De façon à dégager la valeur de la pente Alors en divisant par deux des deux côtés pour isoler le Y Vous arrivez à Y égale 3 huitièmes X Donc la valeur de la pente de la première droite est de 3 huitièmes Et puisque les deux droites sont perpendiculaires Et que le M1 vaut 3 huitièmes Bien le M2, donc la pente de la droite recherchée Sera de moins 8 tiers Donc inverse et changer de signe Nous sommes prêts à appliquer la formule pour trouver l'équation de la droite Ce qui vous amène à moins 8 tiers X égale à Y Ici on aurait pu directement écrire Y égale Mx plus B Et puisque le point 0,0 nous donne la valeur de l'ordonnée à l'origine Bien la valeur de B vaut 0 Alors tout simplement on peut écrire directement ici Moins 8 tiers X Plutôt que de passer par l'équation Ici au long Mais bon, ce sont deux bonnes solutions C'est encore mieux de faire celle qui est la plus rapide Donc celle-ci Donc l'équation de la droite est Y égale à moins 8 tiers X Voilà Comme dernière partie, nous allons trouver l'équation d'une droite connaissant un de ses points Ainsi que l'équation d'une droite horizontale ou verticale qui lui est parallèle ou perpendiculaire L'exemple 9 soit la droite d'équation X égale à moins 4,3 Déterminez l'équation de la droite qui lui est parallèle et qui passe par le point moins 8 tiers 5 La droite d'équation X égale à moins 4,3 Lorsqu'on voit une forme d'équation X égale à Nous devons, dans notre tête, visualiser le type de droite que ceci représente C'est une droite verticale N'est-ce pas? X égale à quelque chose Vous savez que c'est une droite verticale X égale à moins 4,3 Alors, vous pouvez faire une représentation de cette droite À moins 4,3, la droite passe à peu près ici Donc, c'est une droite verticale N'est-ce pas? Nommons-la D1 Alors, notre droite D1 est X égale à moins 4,3 Et c'est une droite verticale La droite qui va lui être parallèle sera nécessairement verticale elle aussi Et cette droite passe par le point moins 8 tiers 5 Alors, si c'est une droite qui est verticale qui passe par le point moins 8 tiers 5 Bien, moins 8 tiers c'est moins 2 et 2 tiers Alors, la droite passe par le point moins 2 et 2 tiers 5 Donc, moins 2 et 2 tiers 5 selon les graduations de mon graphique Ce point est situé environ ici N'est-ce pas? Et c'est une droite qui est parallèle à la première Alors, on n'a pas le choix ici Cette droite-ci doit être dessinée comme ceci N'est-ce pas? Parallèle à la première Donc, si c'est une droite verticale aussi Elle a comme forme d'équation X égale A Donc, notre droite D2 a comme forme d'équation X égale A Et la valeur de X, bien c'est tout simplement la valeur de X de votre point Qui est moins 8 tiers Alors, c'est la valeur de X ici Qui est moins 8 tiers, la 6 Donc, l'équation recherchée sera tout simplement X égale à moins 8 tiers Alors, pour répondre à ce genre de questions Faites-vous toujours un petit graphique Un petit dessin pour visualiser la position des droites Et le fait qu'elle soit parallèle, perpendiculaire, horizontale, verticale En faisant un petit dessin, on voit tout Et c'est facile de trouver la forme d'équation Donc, la réponse ici est la suivante L'équation est X égale à moins 8 tiers Alors, n'oubliez pas, une droite verticale a pour forme d'équation X égale quelque chose Donc, X égale à A Exemple 10, je vous laisse l'essayer Et mettez la vidéo à pause, je reviens avec la solution Solution de l'exemple 10 Vous avez une droite d'équation ici Y égale à moins 4 Alors, Y égale à moins 4 Si vous dessinez ceci C'est une droite horizontale Donc, une droite qui passe par tous les points Qui ont comme ordonnée moins 4 Donc, c'est une droite horizontale Et on cherche l'équation de la droite qui lui est perpendiculaire Alors, la droite qui est perpendiculaire sera donc une droite verticale ici N'est-ce pas? Parce qu'une droite perpendiculaire à une droite horizontale est nécessairement une droite verticale Donc, la forme d'équation d'une droite verticale est X égale à A Et si cette droite passe par le point 2,8 Alors, si on dessine ceci sur notre petit graphique 2,8 est ici, n'est-ce pas? Je vais descendre ça un petit peu Et perpendiculaire à la droite d'équation Y égale à moins 4 Mais vous voyez bien que ce sera une droite verticale Donc, si cette droite passe par le point 2,8 Alors, l'équation est nécessairement X égale à 2 Vous allez rechercher la valeur de X du point par lequel la droite passe Alors, ce point est le point 2,8 Donc, nécessairement la droite d'équation qui passe par le point 2,8 Et qui est verticale Bien, c'est la droite d'équation X égale à 2 Voilà Donc, il s'agit d'analyser et de faire un dessin des droites horizontales et verticales Et d'y aller avec votre logique Et les formes d'équation X égale à A ou Y égale à A Donc, l'équation de la droite est ici X égale à 2 En terminant, voici le résumé de la capsule Donc, pour trouver l'équation d'une droite d'2 parallèle ou perpendiculaire à une droite d'1 qui est donnée Vous devez d'abord trouver le M2 Alors, pour ce faire, si on vous dit que d'2 est parallèle à la d'1 Alors, la valeur de M2 sera égale à la valeur de M1 Si par contre, votre droite d'2, on vous dit qu'elle est perpendiculaire à la droite d'1 Alors, vous allez calculer la M2 De sorte que M2 soit l'inverse et l'opposé de la valeur de M1 Alors, par exemple, si M1 est égale à 4 Bien, M2 sera égale à moins 1 quart En mettant ceci sur 1 Lorsque vous avez la valeur de votre pente Vous êtes prêt à appliquer l'équation M égale Y moins Y1 sur X moins X1 Pour trouver l'équation de la droite Donc, vous substituez les valeurs M par votre M2 finalement Trouver à l'étape 1 Ici Et les valeurs X1 et Y1 qui est votre point donné Attention au cas lorsque vous avez des droites horizontales et verticales Une droite horizontale, n'oubliez pas que c'est de la forme Y égale A Et une droite verticale est de la forme X égale A Alors, faites-vous un petit dessin C'est ce que je suggère pour les droites horizontales et verticales Faites-vous un dessin Et en observant les valeurs des points par lesquels la droite passe Bien, trouvez l'équation selon la forme Y égale A ou X égale A Ceci complète la capsule Bon travail!